Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de chimie, vous savez probablement que les oxydes, c'est les formes stables des molécules sur Terre. L'oxyde de fer est présent dans la croûte terrestre depuis 4 milliards d'années et demi. Donc c'est stable, l'oxyde de fer. Le fer n'est pas stable, il rouille. L'oxyde de fer, c'est stable. Tous les oxydes, donc, sont des formes stables. Le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. Donc c'est stable. Et une fois que vous le mettez dans l'atmosphère, comme c'est stable, il ne fout pas le camp. Parce que c'est stable. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et en pratique, alors il ne fout pas le camp, il fout quand même le camp, mais lentement. Il fout le camp avec deux processus qui ne sont pas des processus chimiques. Il y a un processus de dissolution dans l'océan, qui est un processus physique, et dont du reste la limite, c'est que la pression partielle de CO2 devienne la même dans l'océan et dans l'atmosphère. Quand vous en arrivez là, le puits océanique s'arrête. Et en ce qui concerne la photosynthèse, c'est un photo, photon, donc il faut de l'énergie. Donc c'est un procédé endothermique. Il y a besoin d'énergie. Mais sinon, il ne s'en va pas. Donc comme il ne s'en va pas facilement, quand vous créez un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous avons fait aujourd'hui, on est passé de 280 à 400 parties par million en l'espace d'un siècle et demi. On a donc créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère que normativement, je colle à 100 au début de mon histoire. J'arrête demain matin les émissions. D'accord ? Je les arrête. Eh bien, au bout d'un siècle, 40% de ce surplus est encore là. Au bout d'un millénaire, 20% de ce surplus est encore là. Et au bout de 10 000 ans, 10% de ce surplus est encore là. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'existe pas de notion de remise en état du système en ce qui concerne le changement climatique. En ce qui concerne les conséquences, pour aussi longtemps que vous vivrez et vos enfants aussi, demain sera pire qu'aujourd'hui. Pour aussi longtemps que vous vivrez et vos enfants aussi. À cause du fait que le CO2 est un oxyde. Et comme je ne pense pas non plus qu'on changera le fait que le CO2 est un oxyde par un vote à l'Assemblée nationale ou par une politique publique, quelle qu'elle soit, il va falloir vivre avec. Voilà. Donc on est sur des pas de temps. qui dépassent l'entendement et qui dépassent surtout un mandat électoral.